Bonjour, je suis avec Laurent Alaguero. Bonjour Laurent. Bonjour Eric. Vous êtes directeur de production chez AlterWeb et AlterWeb vient de lancer une offre H2O pour le cloud. Tout à fait, exactement. Alors revenons un petit peu à ce que vous êtes un acteur du web connu. Depuis maintenant une dizaine d'années en fait. Et nous hébergeons et nous infogérons les infrastructures web de nos clients. D'ailleurs parfois nous infogérons alors qu'ils ne sont pas hébergés. Nous pouvons concevoir aussi les applications web, en faire le design, le market. Et nous formons aussi soit les développeurs, soit les administrateurs systèmes. Et donc les séances de cloud, ça reste d'abord à ce marché du web qui sont vos clients aujourd'hui. Et c'est une réponse à des besoins exprimés par vos clients ? Alors ça répond à deux besoins en fait. Ça répond à un besoin opérateur en fait d'AlterWeb mais aussi effectivement un besoin client. Puisque dans les deux cas, on va rationaliser à la fois les coûts et aussi industrialiser la façon d'utiliser aujourd'hui les serveurs et les équipements qui sont hébergés en data center. Alors vous dites rationaliser les coûts, effectivement c'est la province du cloud. Et le fait d'être un opérateur utilisant l'open source, est-ce que ça renforce justement cette économie en termes de coûts ? Alors ça va la renforcer d'une part parce qu'on ne va pas avoir des coûts de licence qui existent sur le marché éditeur en général. Et ensuite sur les coûts de maintenance puisqu'on fait de l'infogérance. Et bien cette maintenance finalement logicielle, elle est contenue finalement dans notre offre. D'accord. Et donc ces coûts optimisés du fait du cloud et de l'open source, ça se réécute directement chez vos clients ? Voilà, exactement. Alors c'est effectivement des coûts moindres pour nous et c'est forcément répercuté chez les clients qui vont profiter du coup d'offres plus intéressantes pour eux. D'accord. Donc votre cible c'est le marché du web globalement. Voilà. Et puis donc maintenant si on parle de l'infrastructure qui supporte votre offre, elle est basée sur du logiciel open source et puis de l'infrastructure hardware. Voilà. Et dans le hardware donc on a du Cisco et du NetApp, NetApp pour le stockage et Cisco effectivement pour à la fois les serveurs et le réseau et on y a trouvé un certain nombre d'avantages. Alors justement parce que l'UCS, puisque les serveurs UCS dont on parle, ce n'est pas une machine entre guillemets open source. Non. Donc comment elle s'est insérée dans ces logiciels open source ? Alors aujourd'hui les constructeurs n'existent pas en open source, même si parfois effectivement ils se basent sur des composants libres. Toutefois aujourd'hui on a retenu la solution Cisco UCS parce qu'elle nous permettait de réduire les coûts d'administration, encore une fois un ROI là-dessus, et d'avoir un pilotage centralisé à la fois du serveur et du réseau qui est une innovance réelle et dont on va pouvoir profiter et faire profiter nos clients. D'accord. Et le fait d'avoir des API XML, ça a permis de s'intégrer facilement à cet environnement ? Exactement. Donc en fait, contrairement à des logiciels éditeurs qui nous permettraient d'opérer le cloud, d'avoir cet API à disposition nous a permis de s'adresser et de faire du provisioning directement par usage de cet outil. D'accord. Et le fait de travailler avec deux acteurs NetApp et Cisco, qu'est-ce que ça vous apportait de plus ? Alors en fait, bon, aujourd'hui NetApp est un constructeur de stockage qui est reconnu et c'est aussi quelqu'un qui sait travailler et de façon très imbriquée avec Cisco. Et en fait, le tripartie alterway Cisco NetApp est quelque chose qui nous a séduit. Très bien. Merci Laurent et bonne chance H2O. Merci. 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 Merci.